pour déterminer la qualité de vie de la population qui vit sur ces terres. Voilà pourquoi on veut vous enseigner sur le fait de comprendre la valeur de la terre, de comprendre les mystères de la terre, de comprendre ce qui se passe sur le sol et sous le sol. Il n'y a pas que des minéraux sous le sol. Il n'y a pas que certaines matières particulières sous le sol. Il y a beaucoup de choses spirituelles sous le sol. Et même sous la terre, lorsqu'on parle de Jésus, lorsque Jésus est mort et Jésus est ressuscité, on dit qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Pourquoi Jésus n'est pas mort seulement à la croix, il a versé son sang, il est allé au ciel. Pourquoi il devait descendre là, au plus profond de la terre ? Parce qu'il y a des choses que tu ne vivras jamais dans la vie, tant que tu ne sais pas prier pour la terre sur laquelle tu es. Quelqu'un peut dire amène très fort. Et il a dit cette terre, tu ne pourras pas vivre dessus normalement. Il y aura des épines et des ronces. Mais ce que j'aime, Dieu disait ça à Adam dans un jardin. Et quand le second Adam est venu, je dirais, le dernier Adam est venu, c'est dans un jardin aussi qu'il a commencé à racheter l'homme. Sa sueur est devenue du sang et cela a coulé sur la terre. Dans un jardin. Et lorsqu'il sortait de là, après qu'on l'ait arrêté, ils ont dit non, lui, il n'est pas comme Héros, on va mettre alors une couronne sur lui. Et ils ont pris des ronces et des épines. Ils ont pris des ronces et des épines, ils en ont fait une couronne pour mettre sur sa tête. Alors qu'ils ne savaient pas que prophétiquement, c'est l'esprit qui les poussait à le faire. Parce que ce jour-là, Jésus prenait la malédiction de la terre. Il mettait ça sur sa tête. Aïe, 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 tu n'as pas dit amène. Il a amené ça à la croix. Il est allé avec dans le séjour des morts afin que rien de la terre ne te résiste. Oh, dis avec moi amène très fort. Dis avec moi la terre ne me résistera plus. Dis plus fort la terre ne me résistera plus. Dis à Thomasin, à partir de ce programme, terre sur laquelle je suis ne me résistera plus. au nom de... Acclamez très fort pour le Seigneur. Alors quand on parle de la terre, vous devez savoir ceci. La terre sur laquelle vous êtes... La terre sur laquelle vous êtes Premièrement Est une terre Dont le malheur ou le bonheur de votre vie Ne sera accordée Que par la vache De ceux qui ont été enterrés Sur cette terre avant vous Alors quand je le dis Un pasteur va nous dire Alors quelqu'un qui est déjà mort peut donner un appart Est-ce que vous savez que les ancêtres existent? Oui Beaucoup de chrétiens sont bibliques Mais ne sont pas spirituels Mais beaucoup de nos grands-mères au village Étaient plus spirituels que beaucoup de pasteurs Je vais même aller plus loin Beaucoup de prêtres catholiques Sont plus spirituels que des pasteurs des églises de la veille Tout ça pourquoi? Parce qu'on a lu la Bible Mais on n'a pas compris la spiritualité Alors qu'on a reçu Jésus On nous a emmené cela par les blancs On a dit non, on coupe fou Tout ce qui est non, non, non C'est d'abord Jésus, la Bible et le ciel c'est fini Mais on nous a enlevé une partie de la spiritualité Que le noir avait compris Et que les juifs avaient emprunté plus tard Tout ce qu'on connait chez les Grecs Ils les ont eus en Égypte Est-ce que je peux avancer plus loin? Ils étaient tous espions Pour aller faire le service des renseignements Ils sont allés dans la terre promise Ils avaient appris les renseignements où? Josué était un Africain Il avait une carte d'identité africaine Moïse était Africain Donc je n'ai pas dit Amen Jésus a été protégé en Afrique, en Égypte Est-ce que je n'ai pas avancé? L'art de la guerre que Josué a eu à exercer Contre les ennemis quand ils sont sortis de l'Égypte Il a appris ça où? La spiritualité c'est d'abord en Afrique Et la Bible ne ment pas à ce sujet Dis avec moi les ancêtres existent Bon déjà pour que tu comprennes bien Lorsque quelqu'un meurt Il ne va pas forcément au ciel Il ne va pas forcément en enfer Vous allez dire Oh l'enfer là L'enfer c'est pas ce que tu penses Tous ceux qui meurent ne vont pas au même endroit C'est ce que vous devez comprendre Lorsque quelqu'un meurt Et qu'il libère Sa partie, son souffle Il libère cela Lorsque ça sort de son corps Entre le moment où ça sort et quand ça sort Il y a des mouvements dans le monde spirituel Qui peuvent récupérer cet esprit Et aller l'utiliser comme on peut Est-ce que je peux avancer? Prophète Philippe Pourquoi quand Jésus est mort Quand Jésus était à la croix Il a dit Père entre tes mains Pourquoi Jésus a dit ça? Jésus a dit Mon être spirituel va sortir Mais entre tes mains J'ai remis mon esprit Pourquoi? Parce que même Moïse quand il était mort Il y avait Michael Et Lucifer qui chercha A se précipiter son corps Là où il y a la mort Il y a beaucoup de phénomènes qui se passent Il y a des gens maintenant Qui sont des fantômes Qui sont des esprits errants Parce que les esprits errants Ils sont attachés au lieu Où ils ont été tués Jésus marche sur les eaux la nuit Les apôtres disent C'est un fantôme Pourquoi? Parce que les pécheurs savaient très bien Que quand quelqu'un meurt dans la mer Son esprit continue à errer dans la mer Voilà pourquoi dans l'Apocalypse On dit ce jour là La mer va rendre les morts Qu'elle avait pris Parce qu'il y a des morts Il y a des esprits qui sont dans la mer Des esprits des personnes Qui sont mortes dans la mer Et ces esprits sont toujours là En train d'errer Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Ça c'est un autre message Est-ce qu'on peut avancer? Et vous devez savoir Lorsque quelqu'un meurt Surtout avant son temps Dans l'Ecclesiaste 7 Il est écrit Ne sois pas méchant à l'excès Pourquoi voudrais-tu mourir Avant ton temps? Yann Thomasin ne meurt pas Avant ton temps Pourquoi voudrais-tu quoi? Mourir avant ton temps Quand Dieu envoie un homme sur la terre Une femme sur la terre Dieu te donne par exemple 80 ans à vivre N'est-ce pas? 80 ans C'est la limite que Dieu t'a donné Lorsque vous avez un produit Pharmaceutique Ou un produit consommable Il y a la date De fabrication Et la date de Dans ton passeport Ou ta carte d'identité Ou ta carte d'électeur Il y a la date de naissance Mais il n'y a pas la date de la mort Mais dans le monde spirituel La date de la mort existe Un prophète peut voir le jour Où tu vas mourir Oui, il peut voir la date Où tu vas mourir L'apôtre Mbille Qui est mort Ça fait quelque temps Il disait à sa femme Quand ils étaient petits Je vais mourir à 73 ans Et c'est en novembre Qu'il va fêter Qu'il doit fêter Ses 73 ans 73 ans Parce qu'il y a un prophète Parfois Même le jour de la mort De quelqu'un Quelqu'un peut dire Amen? Mais alors Lorsque tu meurs Le jour de ta mort C'est la mort naturelle Mais quand on parle De l'esprit de mort L'esprit de mort C'est l'esprit Qui vient pour écouter ta vie Afin que tu meurs Avant la fin de ta vie Et lorsque tu devais mourir A 45 ans Mais on te tue A 35 ans Les 10 ans De différence Seront utilisés Par les esprits Qui sont au service De la personne Qui a commandité Ta mort sur la terre Oui 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 Quand vous lisez Quand on parle du jugement De Babylone Dans l'Apocalypse On dit Il y a des gens Qui vont être jugés On les appelle Les marchands d'âmes Oui Je n'ai pas le temps De parler de ça Des marchands d'âmes Il y a des gens Qui font le commerce Des âmes A Libreville Ici Je connais les lieux Où on voit les âmes Oui Quand quelqu'un Ouvre un magasin Vous ne comprenez pas Toute la clientèle Est chez elle Toute la clientèle Est chez lui Ce n'est pas toujours Le marketing On peut aller quelque part On achète des âmes Et ce sont ces âmes Là qui commencent A chuchoter aux oreilles Des gens Pour dire Venez ici Il y a des concerts Autrefois De quelqu'un Qu'on appelait L'homme Makiadi Les anciens Les pépés Calés à l'époque Au Congo On savait qu'à un moment Du cancer On va vous dire Que les morts Viennent d'entrer Les morts sont entrés Et les morts entrent Et on sait que ce sont Des âmes Qui sont en train d'errer Moi j'ai vécu au Bénin Quelqu'un peut mourir On tue la personne On prend son esprit On donne son esprit A renaître quelque part Dans le corps De quelqu'un d'autre Et ceux qui ont vécu Sur cette terre là Qui ont été enterrés là On les appelle les ancêtres Tous ceux qui meurent Réjoignent leurs ancêtres Eh prophète Qu'est-ce que tu veux dire Je peux lire la Bible Dis à mon prophète Que je te bombarde Des versets ici Jeunesse 25 On va les tuer Comprendre Qu'est-ce que se passe Sur la terre Abraham expira Et mourut Après une heureuse vieillesse Âgée Et rassasé le jour Il fut recueilli Auprès de son peuple Jeunesse 25 Verset 17 Et voici les années De la vie d'Ismaël 137 ans Il expira et mourut Il fut recueilli Auprès de son peuple Jeunesse 35 Verset 29 Il expira et mourut Et fut recueilli Auprès de son peuple Âgée et rassasé le jour Et Ésaïe et Jacob Ses fils L'enterrèrent Jeunesse 49 Verset 29 Puis il leur donna Cet ordre Je vais être recueilli Auprès de mon peuple Enterrez-moi Avec mes pères Dans la caverne Qui est au champ Des francs Le Hétien Jeunesse 49 Verset 33 Lorsque Jacob Eut achevé De donner ses ordres A ses fils Il retira ses pieds Dans le lit Il expira Et il fut recueilli Auprès de son peuple Quel est ce peuple Auprès de qui Les patriaches Était recueilli Il y a une population physique Il y a aussi un peuple Qui est spirituel Il dit Je vais être emmené Auprès de mes pères Ça ne veut pas dire Seulement que je vais mourir Ça veut aussi dire Que je vais les rejoindre Là où ils sont Lorsque quelqu'un meurt Il veut auprès de ses ancêtres C'est comme ça Que les Africains On comprenait La valeur des ancêtres Et même nous les chrétiens Quand on meurt On va chez notre ancêtre Voilà pourquoi Lorsque le riche mourut Le pauvre mourut aussi Et il fut recueilli Auprès du saint d'Abraham Abraham c'est l'ancêtre de qui ? Nous aussi Nous allons chez notre ancêtre Il s'appelle Abraham Et toutes ces réalités Se passent sous terre Frère La terre elle a des mystères Chaque terre est influencée Par une spiritualité Que tu en sois conscient ou pas Tu vas en vivre les effets Le roi Saïl a dit J'ai besoin qu'on trouve un peu David qui s'est caché Dans cette ville Qu'on appelle Najot Arama Il envoie des gens Ils étaient dans d'autres villes Quand ils sont seulement Entrés à Najot Ils ont commencé à prophétiser Lui il dit aussi Mais qu'est-ce qui se passe là-bas ? Quand il met seulement Ses pieds à Najot Le roi commence à prophétiser Toute la journée Et toute la nuit Parce que sur cette terre-là Il y avait une autorité spirituelle Un chef de terre Dont la spiritualité Avait déjà influencé La terre sur laquelle Toute la population vivait Quand tu entres là Que tu le veuilles ou pas Tu vas prophétiser Si cela a été valable Pour Samuel Cela est valable Même pour les chefs Spirituels diaboliques Pourquoi on dit Oh non Les fangs sont comme ceci Depuis que je suis arrivé On attaque les fangs J'ai dit Mais les fangs Qu'est-ce qu'ils ont comme ça ? Les fangs Les hommes font Les femmes font D'autres aussi Non non c'est pas les fangs C'est aussi les Ils sont comme ci Comme ça Et écoutez-moi Ce n'est pas Une question des hommes C'est une question De la terre sur laquelle Ils sont nés Ou dont ils sont originaires Même si tu es né au Canada You speak English Or something Mais si Ta liaison Originaire Fait partie De la terre des fangs Même si tu es là-bas Marié à une blanche Tu vas commencer à répéter Les choses que les hommes font En fond A cause de la terre Dis avec moi Cette terre Va m'écouter aujourd'hui Disons que cette terre Va m'écouter aujourd'hui Donc la terre sur laquelle tu es A une spiritualité Est attachée à un climat spirituel Voilà pourquoi je déclare aujourd'hui A cause de toi Un nouveau climat va déterminer La terre sur laquelle tu es Il y a des terres Tu arrives là-bas Tout est bien Il y a d'autres lieux Tu arrives C'est difficile de percer Parce que cette terre-là A des réalités spirituelles On dit Les cieux Écoute je vais parler Et la terre Écoute Ouvre les oreilles Je vais parler La terre est un organisme vivant La terre écoute La terre a des oreilles La terre a une bouche Est-ce que tu le sais ? Dieu dit à Caïn Il dit La terre a ouvert sa bouche Et a avalé le sang de ton frère Il y a des gens Qui se sont révoltés contre Moïse Vous savez qu'est-ce qui se passait dans la Bible ? On dit Dieu a ouvert la bouche de la terre Qui a avalé Ils sont descendus vivants Du séjour des morts D'ailleurs moi La terre A une bouche Mais je décrète et l'éclaire sur toi La bouche de la terre ne s'ouvrira Ni sur toi Ni sur tes enfants Mais je parle à cette terre du Gabon Elle n'avalera cette année Que les ennemis de ta destinée Tous ceux qui voulaient que tu ne Vois être avalé Terre Ouvre ta bouche Et envahle les ennemis de la personne Qui dit Amen ce soir Cœur ouvre ta bouche Et envahle les ennemis de cette femme Qui se lève et qui dit Amen ce soir Oh dit Amen très fort Dis avec moi La terre va m'obéir La terre va m'obéir Est-ce qu'on peut commencer à avancer maintenant ? Est-ce qu'on peut commencer à avancer maintenant ? Oh je sens l'onction On peut commencer à avancer maintenant ? Aïe 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 On peut commencer à avancer maintenant ? Dis à tout le monde Dis à tout le monde La terre Encore la terre Plus fort la terre Comment on naisse le sein de l'esprit ? Dis à ton voisin Ça change à partir d'aujourd'hui Ça change à partir d'aujourd'hui Hein ? Ça fait quoi ? Ça change à partir d'aujourd'hui À partir de quand ? Aujourd'hui Dis à ton voisin Tout le monde Ça change à partir d'aujourd'hui Ça change à partir d'aujourd'hui Ça change à partir d'aujourd'hui Je vais juste te donner un point Et c'est ce point sur lequel on va prier Dieu a Il y a plusieurs types de terres Ok ? Il y a des terres qu'on appelle Les terres de refuge Il y a des moments comme ça Dans la destinée Où Quand tu passes par des persécutions Et des épreuves Une terre peut être Un lieu de refuge pour toi Voilà pourquoi Des fois quand il y a des combats Il ne faut pas rester sur place Il faut voyager Jésus a dit Quand on vous persécutera dans une ville Il faut fuir dans une autre ville Fuir n'est pas toujours de la lâcheté Fuir c'est aussi de la stratégie prophétique L'ange a dit à Joseph Tu vas prendre le petit enfant Parce que Hérode est là Est-ce que le Dieu qui a envoyé l'ange A peur du roi Hérode ? Non Dieu n'a pas peur d'Hérode Mais à des moments où ce n'est pas Dieu Qui est moins fort Mais c'est toi qui es moins fort Par rapport à un combat qu'il y a devant toi Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici ? Dieu n'est pas moins fort Mais c'est toi ta capacité N'est pas au niveau de résister à Hérode Dieu te prendra et il te déplacera Voilà pourquoi des moments Quand ça ne va pas Déplace-toi un moment Il y a des lieux qui sont des villes de refuge pour toi Moi j'aime bien le Gabon Parce que quand je vais au Gabon Ça a lieu de refuge pour moi Tu n'as pas dit Amen Abidjan est une ville de refuge pour moi Il y a des lieux quand j'arrive Je sais très bien Que Dieu Au fait Dernièrement j'étais venu ici Mon tout dernier voyage Quand je suis venu ici J'étais venu en refuge Il y avait un combat contre moi Kinshasa qui allait fracasser mon ministère Le prophète m'a dit Prophète viens Je t'envoie le billet Viens 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 Je suis venu Et on a vu comment le vent là A contourné Et je suis rentré au parc Kinshasa J'ai pris l'offrande J'ai pris 1000 dollars que j'avais Reçu ici J'ai dit à ma mère Maman prends Prie pour moi Je me suis mis à jeu J'ai dit maman Ça c'est pas le prophète Ça c'est moi J'étais à jeu Ma mère m'a dit Si je suis ta mère Si je t'ai porté ici Si c'est moi qui t'ai donné la vie Il n'y a pas une femme Qui est sortie D'entre les jambes d'une femme Comme moi Qui pourra te vaincre Ici à Kinshasa Elle a pris Elle m'a béni Elle a parlé sur moi Les combats ont été retournés Et les ennemis ont été confus A partir de ce soir Parent Tu vas prophétiser Sur tes enfants Tu vas bénir tes enfants Libérer des oracles Sur tes enfants Mettez-vous Mettez-mettez-mettez-mettez Il y a des lieux de refuge Comme ça Et il y a des moments Où Dieu t'emmenera Quelque part Pour te rafraîchir Te restaurer Et apaiser ta tension Baisser les tensions Qu'il y avait Où tu étais Après te ramener Plus fort que jamais Ce n'est pas la fuite C'est aussi la stratégie prophétique Il y a des terres Qui s'appellent Les terres de provision Dieu va te dire Quand il y a la famine Va au torrent de Kérit Je prophétise En cette saison Dieu te dirige Vers le torrent de Kérit Il n'y a pas d'argent Partout à Libreville Mais Dieu t'envoie Dans un réseau On fait quelques business Tu ne comprends pas Là-bas On mange bien Je te prends Spirituellement Par la main Je t'emmène Dans ta ville de refuge Au nom de Il y a des terres de provision Des fois Dieu t'emmènera Dans une terre Pour ton travail Mais le salaire Tu n'auras pas Dans la terre Où tu travailles Tu auras ton salaire A l'extérieur De la terre Où tu travailles Dieu est compliqué Il ne te donnera pas Toujours là Où tu travailles Mais il te donnera Des fois Tu sèmes ici Mais tu moissonnes ailleurs Il y a des gens ici Leur argent est en Europe Il y a des gens ici Leur argent sont en Martinique Il y a des gens ici Ton argent est au Togo Il y a des gens ici Ton argent est au Burkina Que Dieu t'emmène Sur la terre De ta provision Ti amène bien là où tu es Après il dit Les terres de provision Les terres de provision Ne sont pas les terres Des résidences Toujours Des fois Dieu t'emmènera là Après le torrent sèche Il t'emmène chez la veuve Ma prière est que tu sois conduit Par l'esprit Quand tout le monde pleure Que c'est la crise Tu ne pleureras pas Parce que tu sais bouger Quand l'esprit bouge Ti amène très fort Ti amène très fort Ti amène très fort Il y a aussi Les terres de révélation divine Tu es en Egypte Mais tu ne verras pas Le buisson ardent Il y a des moments Tu vas te déplacer De là pour aller quelque part Où tout n'est pas toujours bien Tu n'es plus au niveau Où tu étais avant Tu as tout perdu Mais tu as gagné Dieu Tu as tout perdu Mais tu as trouvé Dieu Tu as tout perdu Mais tu as reçu La révélation de Dieu Pour ta vie Alors que tu sèmes Laisse que Dieu sème Pour ta vie aussi J'ai écrit dans mon enseignement A peu près 14 types de terres Mais la terre de ce soir C'est celle-ci Et j'aimerais qu'on prie Par rapport à ça Il y a des terres qui vomissent Oui Il y a des terres Qui ont été souillées Il y a des choses impures Qui ont été pratiquées Sur la terre Cette terre-là Peut te vomir Lorsqu'on parle de vomir On parle d'avoir mangé avant Est-ce que quelqu'un m'entend ? Les terres qui vomissent Sont caractérisées par ceci Lorsque tu prends Ton foufou Et ton légume Et le morceau de viande Que tu manges Leur présentation Première Et particulière Lorsque tu prends tout cela Tu mets dans la bouche Et tu avales C'est différent Je suis allé au Burundi Une fois J'arrive au Burundi Je vois quelqu'un Qui se servait Et c'était Self-service La personne prend Le plat Elle met le riz Le pondou Les spaghettis Les boulettes La salade Même assiette Salade La chemine n'aime pas Et vous savez quoi ? Lorsque vous mangez cela Et que cela entre dans l'estomac Vous avez la nausée Lorsque vous vomissez Ce que vous avez mangé Elle n'a pas la même forme Que la forme initiale Avant de l'avoir mangé Tu sais Les terres qui vomissent Lorsque tu arrives sur la terre Tu prospères Tu commences le ministère Ça évolue Tu commences les affaires Ça prospère Tu te maries Oh oh Samedi Glamour Bling bling Mekop Grand contouring Une couche Deux couches Trois couches Quatre couches Cinq couches À la carte d'achem Rouge à lèvres Vert à lèvres Noir à lèvres Nguélingheli à lèvres Rajrova Et tout ce que tu veux J'éclasse C'est bien Tu viens Tu dis aux gens Dieu m'a envoyé A lèvres ville ici Je rentre Je viens de Bruxelles Ou bien de Montréal Ça marchera pour moi ici C'est bien Au début Quand tu viens sur une terre Qui vomit Elle va bien t'accueillir Et après petit à petit Elle va commencer à te sucer Elle va commencer à te T'épuiser Elle va commencer à t'avaler Lorsqu'elle t'avale Vraiment Elle va te vomir Sur la même terre Les gens qui t'avaient vu Dans la range Vont te voir à pied En train de demander un lift Les gens qui t'ont vu en business Vont te voir à l'aéroport En économie Ça n'est pas des questions Ils sont en économie Ils sont pauvres Loin de là Les gens qui t'ont vu dans la gloire Une grande église Vont te voir L'église est finie Pourquoi ? Parce que la terre Sur laquelle tu es Ce n'est pas toi le problème C'est la terre Qui est un problème Les combats que les serviteurs de Dieu Ont à l'épreuve Ce n'est pas vous Ce n'est pas vous Ce n'est pas vous Demandez à vos pères Demandez au père de vos pères Avant vous Même par rapport au ministère Comment les ministères Évoluent dans cette ville Cette ville N'aime pas les hommes de Dieu Cette ville N'aime pas les femmes de Dieu Et d'ailleurs Les femmes Ont été consacrées A servir Satan Quand une femme Se consacre à servir Dieu Elle ne sera jamais dans la paix On a encore plusieurs femmes Qui sont ici Fondent de leur mieux Mais n'évoluent pas Parce que le pouvoir Spirituel du Gabon A été consacré aux femmes Et quand une femme dit Je n'irai pas dans ce sens Je veux servir la lumière On va te faire souffrir Cette terre n'aime pas les prophètes Parce que vous savez Qu'un grand prophète blanc A été enterré ici Ces cendres sont ici Vous devez comprendre Ce pays c'est un pays des prophètes L'un de vos plus grands prophètes N'est plus dans ce pays Ce pays n'aime pas les prophètes Parce que c'est C'est une terre Qui vomit ses habitants Tout ce qui commence bien On va vous créer des problèmes Jusqu'à ce que vous puissiez vous fatiguer Les mêmes gens Qui vont vous acclamer Vont vous jeter des pierres Les mêmes qui vont dire Fils de Dieu Vont dire crucifiez-le C'est une terre qui a été souillée Et qui ne supporte pas les justes Qui ne supporte pas l'unité Qui ne supporte pas le réveil Qui ne supporte pas le mariage Cette terre vomit les mariages Cette terre n'aime pas le mariage Le mariage n'existe plus au Gabon Le mariage est détruit Ce n'est pas vous La terre va peut-elle profiter de nos faiblesses Profiter de nos liens de famille Profiter des réclamations Oui Mais la terre sur laquelle on est Est une terre compliquée C'est compliqué Mais il y a quelque chose qui se passe au Gabon Depuis quelques années La lumière est en train de grandir Petit à petit Oui Ça il faut le savoir Le niveau des ténèbres ici dans ce pays Tous les grands hommes de Dieu de ce pays Je ne dis pas par manque de respect Regardez où ils sont Ils auraient pu être au même niveau Que plusieurs Ganiens et Nigériens qu'on connait C'est vrai Ils ont le même âge Âge spirituel 20, 50, 30, 35 Mais ils appellent certains mentors et pères Et pourtant ils pouvaient être leur père à eux C'est vrai Parce que cette terre a des problèmes Combien de gens ont des parcelles ici Mais ils ne savent même pas construire Oui Beaucoup de gens Combien de gens ont des terres ici Même en famille Levez les mains Mais vous n'arrivez même pas Même pas à construire Quand tu veux vendre Il n'y a personne pour acheter Quand vous avez On vous crée des problèmes On arrache ça C'est quoi ? C'est le problème de la terre sur laquelle on est Mais ainsi a parlé l'éternel Ouvre ta bouche Et je la remplirai La mort et la vie sont au pouvoir frais Nous allons parler sur cette terre Cette terre peut te prendre au sommet T'avaler Te vomir Les gens disent Mais est-ce que c'est l'église où on allait vraiment ? Il n'y a plus de voiture devant l'église Voilà pourquoi on ne peut pas t'aimer prophète Philippe Parce que toi on a essayé de t'enterrer Mais on n'a pas compris Les rêves que ceux qui voulaient t'enterrer ont fait C'est qu'ils ont oublié que tu étais une sémence Quand la sémence tombe sur terre On active le processus de la germination Je parle à quelqu'un qui réside Tous ceux qui t'ont enterré vont te voir ressusciter Prophète Emmanuel On a créé des problèmes Tu as eu des problèmes avec la parcelle et la construction Je vais t'annoncer de la part de Dieu Tu es une sémence Après cette épreuve Tu ne seras pas une sémence Mais tu seras un million de sémence De la même espèce que toi C'est après cette épreuve Que les cellules vont commencer A souffrir partout dans la ville Diamène très fort Terre du Gabon Terre du Gabon Arrête d'avaler le sang des prophètes Arrête d'avaler le sang des apôtres du Seigneur Arrête d'avaler le sang des envoies du Seigneur Nous déclarons Jésus Seigneur Sur cette terre Diamène très fort Mets-toi 5 minutes et je clôture La terre enregistre des informations Est-ce que tu le sais ? La terre enregistre des informations Et en cette saison Nous allons parler sur la terre C'est incroyable dehors C'est incroyable C'est incroyable C'est terrible Balance les mains Dis Jésus Cette terre t'appartient Voilà pourquoi Tu dois connaître le monde spirituel Tu peux acheter une terre physiquement Administrativement Mais pas spirituellement Mais ce soir nous allons prendre toutes les terres et les racheter spirituellement Cette terre ne te vomira pas Amen Je suis allé à l'imméter C'est le tronçon qui a le plus des églises Et les plus grandes églises de la ville Je suis allé à l'imméter Les gens m'ont dit Je suis allé à la 10ème rue 9ème 8ème rue C'est la porte de Paul Mutomo Frère Tu sors de ton église avec 50 personnes Tu sors là Tu vois à l'extérieur Il y a à peu près 7000 personnes dehors sous les tentes Tu dis Seigneur Même pas beaucoup Coupe-moi seulement un peu Kate Langai Et envoie-les chez moi à l'église Et je ne comprenais pas Jusqu'à ce que le prophète Dieu grâce vienne chez nous à l'église Il a parlé sur les terres Je prêche aussi cela Mais il y avait comme quelque chose Qui s'est activé dans moi Il m'a dit Non, non, non Il m'a dit Il y a quelque chose qui se passe ici Le jour là où il prêchait Je suis sorti de chez moi Puisque tout le monde Entrait par la porte principale J'ai pris la terre Je suis allé avec le bureau Je dis Seigneur Tous ceux qui ont piétiné Cette terre Je les appelle à revenir dans cette église J'ai envoyé mes fils spirituels D'aller prendre la terre De tous les ronds-points de Kinshasa J'ai mis ça Dans mon pot de fleurs C'est juste dans mon bureau là Et je parle Parce que c'est là C'est là où il y a le plus grand mouvement J'appelle Kinshasa dans mon église Et maintenant là Notre chaîne de télé Est suivie dans tout Kinshasa On est l'une des meilleures Chaînes de télévision Dans le top 10 De toutes les meilleures chaînes de Kinshasa Ça fait à peu près une année seulement Et quelqu'un m'a dit Kinshasa t'écoute Quand la personne m'a dit Oh Amen Kinshasa t'écoute Écoute tes enseignements Écoute tes prédications Vois tes services Frère Toi qui as emmené la terre aujourd'hui Ce qui va se passer ce soir Est extrêmement dangereux Toute personne Qui a déjà marché Sur cette terre Dis seulement Que la personne Votre dans les air Mais si elle a déjà Pétiné cette terre Et qu'elle en veut à ta vie Elle va être enterrée Sur cette terre On le bien mène à bientôt Ton amène Ne m'aide pas A aller dans la prochaine déclaration Cette terre Que tu as pris Que tu veux acheter Tu vas l'acheter Et bien La terre du Gabon Les prophètes Cette terre Ne vous avalera plus Cette terre Ne vous vomira pas Vous n'irez pas de gloire En moins la gloire Non De gloire en gloire De succès en succès De prospérité en prospérité Et malgré les combats Vous allez vous étendre Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir ? Ce soir On voit point de prière On va prier contre cette terre Qui vomit ses habitants Est-ce que c'est que j'ai dit C'est vrai ? Est-ce que c'est que j'ai dit Sur le Gabon C'est vrai ? J'étais avec un homme de Dieu On va te passer comme si on ne t'avait même pas connu Ce ne sont pas les habitants Ce ne sont pas les habitants C'est cette terre Qui vomit les habitants Voilà pourquoi ce soir Avec l'autorité que tu as L'onction qu'il y a ici Tu vas prendre ta terre Tu vas parler sur ta terre Mais on va d'abord commencer à prier Lève-toi et acclame très fort pour le Seigneur Acclame bien On va le faire très vite et très puissamment Tiens avec moi, Amen Acclame une fois Acclame deux fois Est-ce que tu es prêt ? Mais de l'ordre partout On va commencer à prier On va travailler pendant quelques petites minutes seulement Demain on fera les services Mais ce soir Dieu veut que là où tu es Toi-même tu te prennes en charge Personne ne priera comme toi Pour toi Parce qu'il n'y a personne qui est censé que tu sens Quand je prêchais ici Moi je ne comprenais même pas Mais vous comprenez mieux que moi ce que je disais Cette terre ne te vomira plus Là où tu as été humilié C'est là où tu seras élevé Pourquoi Jésus dit qu'on va vous rejeter Faites quoi ? Retirez la poussière de la terre Pourquoi Jésus a dit ça ? Il y a un mystère de la terre Quand on veut maudire On prend la terre, on jette Vous nous avez rejeté C'est fini pour vous Et la terre est maudite Tu vas réussir sur cette terre Ici où les gens ont été appauvris Ils n'ont plus rien Ici où tu vas être milliardaire Ton amène ne m'arrange pas là où tu es Est-ce que tu es prêt pour la prière ? On va prier Dis avec moi on va prier Acclame une fois là où tu es Deux fois Trois fois Acclame une fois Deux fois Trois fois Dis avec moi Mon Père, mon Père Au nom de Jésus Christ Ce soir Je me tiens devant toi Et devant le monde spirituel Je suis né de la chair Et je suis né d'esprit En ma qualité d'enfant de Dieu De serviteur de Dieu Je prends autorité Contre tout esprit Contre tout esprit Sur cette terre De libre vie Qui m'empêche à évoluer Qui m'empêche à m'épanouir Qui m'empêche à entrer dans mon repos Qui m'empêche à devenir stable Qui m'empêche à garder de l'argent Ce soir Je te parle Toi terre Écoute ma voix Ouvre les oreilles Ferme ta bouche Tu ne me mangeras pas Terre de libre ville Tu ne me mangeras pas Tu ne m'avaleras pas Tu n'avaleras pas mon mariage Tu n'avaleras pas mes finances Tu n'avaleras pas mon ministère Je régnerai ici Tu ne me mangeras pas Tu ne me vomiras pas Que ta bouche se ferme Commence à battre les mains Et à prier Commence à prier Prayer Prayer Le braque à rabos Sebraim de rebos Chaka tana babak Le braque à rabos Sebrake teremis Maïn dana kasha Brake teremis Le braque à rabos Maïn dana ne boke Kana babache Keteremag Le braque à rabos Sbrake teremis Maïn dana kasha Le braque à rabos Le braque à rabos Keteremis Le braque à rabos 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 Keteremis Maïn dana kasha Le braque à rabos Keteremis Le braque à rabos Le braque à rabos Le braque à rabos Keteremis Le braque à rabos Le braque à rabos Maïn dana kasha Maïn dana kasha Maïn dana kasha Le braque à rabos Au nom d'eux, acclame une fois, Deux fois, trois fois, dans Jérémie 22, verset 29, il est écrit, Taire, 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 écoute la parole de l'Éternel. Dieu regarde à terre, il dit, Taire, 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 écoute la parole de ton Créateur. Il est écrit ceci, Ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Judas. C'est une condamnation ou c'est une promesse ? Il y a des gens qu'on a condamnés. Tu es sur cette terre, on va te priver d'enfant, te priver de résultats, te priver de bénéfices, te priver de productivité, te priver de résultats. Tu seras seul et tu n'as pas d'enfant. Tu es comme un arbre qui n'a pas produit de fruits. On te voit libre-vie, on se moque de toi. On voit ton église, ton ministère, tes affaires, on se moque de toi. Ainsi a parlé l'Éternel, Taire, 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 toi tu vas régner sur le trône. On ne te privera plus du trône au nom de Jésus. Tiens avec moi, mon Père, mon Père, cette terre ne me privera pas de la paix, ne me privera plus de l'argent, de la croissance, de la joie. Cette terre me donnera le meilleur de cette terre. Tout ce qu'il y a de meilleur sera pour moi et je régnerai ici. Commence à battre demain et à prier. C'est bon, la lobo. C'est bon, la lobo. C'est bon. Ta prière crée des miracles. Pas de telle main et à prier. 60 secondes, 60 secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les travails spirituels qu'on avait fait sur cette terre-là viennent d'expirer ce soir par la puissance de la prophétie. Tout travail spirituel qui a été fait avant ta naissance est détruit au nom de Jésus. Toute terre dans laquelle on a enterré ton nombril, mais qui continue à parler contre toi, cette terre change de discours ce soir au nom de Jésus. A partir de ce soir, par la magie plakaya, à partir de ce soir, je parle comme apôtre et prophète. Je m'associe à ta prière, je m'associe à ta foi, je m'associe à la prière que tu as faite. Je te crête et déclare, cette terre que tu tiens te donner en possession au nom de Jésus. Cette terre que tu tiens te donner en domination au nom de Jésus. Tu vas dominer sur cette terre. La terre du Gabon va t'écouter et t'obéir. La terre du Gabon ne t'avolera, ni ne te mangera, ni ne te vomira. Oh, dit Amen plus fort que ça. Sur cette terre, tu prospéreras. Sur cette terre, tu réussiras. Tu te marieras et tu vieilleras. Tu vas vieillir avec ton mari et ta femme. Tu auras des enfants. Et tes enfants auront des enfants. Sur cette terre. Terre du Gabon, tu es béni. Demain, on fera un sacerdoce puissant ici. On va prendre la terre de ce pays et le drapeau. On va bénir cette terre. On va bénir cette terre. Dieu a exaucé ta prière. Je dis Dieu a exaucé ta prière. La terre du Gabon ne te vomira plus. Aucune terre où tu iras ne te sucera, ne te ruinera. Tout lieu où fleurera la planche de tes pieds, te sera donné en possession. Au nom d'eux. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort là où tu es. Au nom d'eux. Qui est béni ce soir? Qui est béni ce soir? Ce soir, on a voulu que tu pries. L'église, c'est bien qu'on te laisse prier aussi. Ton cœur est rempli. Des fois, il ne faut pas qu'on prie pour toi. Toi-même, quand tu pries, il est écrit La prière fervente du juste a une grande efficacité. Qui est juste ici? À cause de Jésus, qui est juste? Qui est juste? Je veux que tu scelles ce que tu viens de déclarer maintenant avec une offrande. Donnez-moi dix minutes, on a fini. On va tout sortir. Juste dix minutes, on va tout sortir. Dix minutes et puis on part. S'il vous plaît. Prends ton offrande, viens parler. Je vois même les prophètes en train de s'aimer depuis qu'on a commencé ici. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais que Dieu vous donne ce que vous cherchez. Avancez. Ne donne pas pour donner. Tu prends l'argent, tu donnes. Et tu parles. Mais ce que je donne, c'est pour la domination. C'est pour mes enfants. Cette terre ne m'emmenera jamais à enterrer mes enfants. Mais ce sont les enfants de mes enfants qui vont m'enterrer dans cette terre. Je n'aurai pas des enfants pour les enterrer ici. La rabacha. En fait, Philippe, cette terre ne te vomira pas. Jamais de la vie. C'est pour mes enfants. La saison de la conquête est arrivée. Mettez les paniers. Mettez les paniers. Aidez les gens de ne pas forcément se déplacer ici. Déposez et rentrez à la place. Déposez et rentrez. Je n'ai pas beaucoup de temps. Déposez et rentrez. Que Dieu essuie aussi tes larmes. Essuie la sueur de ton front. A la place de la sueur, que tu reçois la faveur. A la place de la sueur, que tu reçois la faveur. A la place du labeur, que tu reçois la faveur. Celui qui se connecte à ça et dit Amen, il reçoit cela pour lui aussi. pour s'accrocher. La saison est bonne. Aidez avec tes paniers ou tuis rapidement. Je vous donne deux minutes. Faites vite, faites vite, faites vite. Déposez et rentrez à la place. Permettez aux uns et aux autres de rentrer aussi. Faites. 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 Acclame très fort pour le Seigneur là où tu es Non, acclame très 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 fort là où tu es Amen 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 Voilà, demain on va clôturer ici Et j'ai besoin qu'on fasse quelque chose Par l'esprit du Seigneur j'ai eu à coeur de faire quelque chose J'ai même pas eu à coeur de le faire maintenant J'ai dit au prophète depuis que j'étais à Kinshasa Dieu m'a dit de le faire et je veux le faire ici Et je suis convaincu que cette terre ne te résistera plus Il y a des gens qui sont appelés à vivre hors de cette ville Je comprends pour vous, il n'y a pas de problème Mais il y a des gens spécifiquement qui ont des choses à faire ici Même avant de partir Mais il y a des grandes forterrestres dans le monde Merci Merci